Suivez le FCBB avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. C'est difficile à encaisser, premièrement par rapport au contenu du match. A partir du moment où on a respecté le plan de jeu, on n'a pas été mis en danger. On marque deux buts. Deuxième mi-temps, Dunkerque avait choisi de changer de système, avec une organisation, une animation avec beaucoup de joueurs dans le cœur du jeu. Malgré tout, je pense qu'on a su y répondre. On n'a pas été mis en difficulté sur des actions construites de leur part. On se crée aussi des situations. Malgré tout, on encaisse trois buts, donc forcément qu'on a été défaillant dans certains domaines. Et puis difficile par rapport au scénario. C'est jamais évident d'encaisser deux buts dans les arrêts de jeu. Maintenant, c'est le foot. Je pense que ces dernières années, il y a eu quelques matchs, notamment ici à Choufey, où on a su renverser les tendances. Ça fait partie du jeu. C'est difficile, mais il faut savoir l'accepter. Il faut relever la tête surtout et ne pas tomber dans le fatalisme. Il faut vite évacuer, transformer et transférer cette frustration et cette rage dans ce qu'on va mettre au quotidien. Et dans les matchs à venir, que ce soit contre Concarneau, contre Nancy, contre Bastia Borgo, peu importe l'adversaire. On sait qu'on aura besoin de toutes nos forces physiques et mentales pour tout donner. C'est des situations et un scénario qui est un petit peu fou. Quand je parlais, ça nous arrivait quand c'était à notre faveur. Forcément, c'est une joie indescriptible. Quand c'est de l'autre côté, c'est déjà difficile de voir les adversaires exulter. Il y a beaucoup de déceptions, donc difficile de trouver les mots à chaud. Après, comme j'ai dit, il reste 9 matchs. Il faut savoir l'accepter, savoir l'évacuer. Et puis, je me répète, transformer cette rage par ce qu'on va faire sur le terrain au quotidien, dans le travail, dans l'investissement et dans les 9 matchs qui restent à jouer et à gagner. Il se projette vers l'avant, il y a Trichard, il peut servir. Alain Pielet, Alain Pielet dans la surface de réparation. Il Pielet ! Il frappe directement sur le but. Ardeli pour Madou Bassi. Madou Bassi dans la surface de réparation. Bassi qui s'emmène le ballon. Bassi encore une fois. Le centre très fort. Et Ryan Grieb comme à la parade qui inscrit le 2ème but d'Inkercois et qui libère en tout cas les joueurs Nordis qui parviennent à égaliser. Ce ballon qui s'élève pour un 2ème poteau pour… Oh ! Il est coupé de la tasse qui met ce 3ème but ! Oh, c'est de la folie ici à Toulon ! C'est de la folie ! Avec ce but inscrit par Yannick Elmonet !